Ok, salut à vous, donc nouvelle vidéo aujourd'hui. Vous l'avez vu, le sujet ça va être de nouveau la communication. On va revenir un petit peu là-dessus parce que j'ai un... Alors j'allais dire un nouveau système de communication, mais c'est pas exactement le cas. On va plutôt redécouvrir un ancien système de communication qui va vraiment, je pense, pouvoir nous intéresser et vous intéresser. Donc il y a un petit moment déjà, je vous ai fait une petite vidéo sur différents moyens de communication. C'est un petit peu la base, on va dire les premières choses auxquelles penser. En termes de communication. On avait vu le Dumpphone, le téléphone à l'ancienne. Quel avantage par rapport au smartphone de vraiment se contenter des fonctions essentielles, comme on le faisait à l'époque. Téléphone, SMS, c'est tout. Ce qui permet d'avoir une batterie qui dure très longtemps. Donc ça peut vraiment nous être utile si on a besoin d'appeler les secours ou autre. Et en plus de ça, c'est des téléphones qui sont souvent petits et légers. Donc ça peut être bien utile en rando. On avait vu aussi les TokiWalki pour communiquer gratuitement, sans limite, dans une petite zone. Surtout si le réseau de communication est défaillant. Encore une fois, un système indépendant. On peut être beaucoup plus résilient avec ça au sein du clan, au sein de la famille, pour communiquer à courte distance. C'est-à-dire en dessous du kilomètre, en fonction de la puissance. Pour une fois, en France, nos Toki sont bridés sur une gamme de fréquences précises et à une puissance maximale précise, c'est-à-dire un demi-watt. Les antennes doivent être non dévissables. Tout ça pour tout simplement réduire la capacité d'émission et la portée qu'on pourrait avoir avec ce genre d'appareil. La VHF, radio portative, la Baofeng, grand classique. Donc ça va s'utiliser, si vous ne connaissez pas, un petit peu comme les TokiWalki. À ceci près qu'on n'est pas bridé sur une gamme de fréquences précises. On peut aller sur une gamme beaucoup plus large, sans rentrer dans les détails. Ce qui peut être bien utile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui va pouvoir rassembler différentes caractéristiques qu'on a pu voir avant. C'est un produit un petit peu ancien, comme je vous disais. Pas tant dans le produit en lui-même, mais dans la technologie et dans le concept. Quelque chose qu'on utilisait peut-être avant les smartphones. Alors, vous n'allez pas retrouver de lien en description pour la simple et bonne raison que ce n'est pas un placement de produit, un machin. Je ne vais pas non plus vous présenter typiquement dans le détail la marque, le modèle du produit. Tout simplement parce que c'est l'un d'entre vous que je salue et que je remercie chaleureusement qui m'a contacté en privé et qui m'a dit « Vic, ça c'est super, il faudrait qu'on fasse une vidéo là-dessus. » Et donc, on s'est arrangé entre nous pour qu'on puisse vous proposer cette vidéo-là et qu'on puisse acheter le matériel nécessaire à cette vidéo. Donc, pas de marque, pas de modèle et pas de lien en description. Je n'ai rien à y gagner. Donc, qu'est-ce que c'est que cet engin ? C'est tout simplement un dumbphone, un peu un téléphone de chantier mais qui, en même temps, est une radio VHF. Des fois, on les voit appelés sous le nom de téléphone PTT, Push to Talk, simplement parce qu'il y a marqué sur le côté PTT, Push to Talk. Donc, il fait à la fois téléphone portable, donc téléphone portable à l'ancienne, grosse carte SIM et seulement téléphone portable et SMS. Et donc, en même temps, radio VHF, c'est-à-dire comme le Baofeng. Donc, j'en ai deux pour qu'on puisse les tester entre eux. Ça s'allume avec des beaux camions. Donc, vous voyez, ça me met insérer la SIM 1, insérer la SIM 2 parce qu'on a deux logements sur ce modèle-là de carte SIM ce qui peut permettre d'avoir un numéro de téléphone privé pour la famille, pour les proches et un autre numéro pour le boulot, pour certaines activités ou pour une période temporaire. Ça peut être intéressant. Alors, je déverrouille, menu. Hop, on arrive sur l'interface de Techie All Key. Donc, vous voyez, tout simple. J'ai simplement à rentrer mes fréquences d'émission et de réception et à faire mes réglages de volume, de squelch. Ceux qui font de la radio auront déjà compris de quoi je parle. Et donc, on peut s'en servir comme Toki Walkie entre eux. Comme avec des petits Toki Walkie normaux, on mettrait les deux Toki sur le même canal, par exemple canal 1, pour se parler l'un l'autre. Donc là, mes deux Toki sont sur la même fréquence. Je suis sur 446.0625, c'est-à-dire le canal 1 des Toki Walkie. Ce qui me permet de les utiliser légalement sur le territoire étant donné qu'on n'a pas le droit de sortir de la fréquence publique autorisée. Donc voilà, là par exemple, si j'essaye de vous parler, je ne suis qu'à un mètre, mais les deux téléphones parlent entre eux. Donc ça fonctionne tout simplement comme n'importe quel Toki Walkie. On peut monter le kit main-lit pour être parfaitement discret et pas que ça sonne partout sur le haut-parleur. Je vous propose de faire quelques tests grandeur nature pour voir un petit peu les capacités d'action de la bête. Comme j'en ai deux, je vais en transmettre un à un ami, à mon ami Raptor. Alors pas le petit Kaby, mais un ami à moi qui a le même pseudo et ce depuis une dizaine d'années. Qui est lui en ville. Et on va essayer de se capter l'un l'autre à travers bâtiment, etc. pour voir si on arrive à se recevoir. Alors pour l'exercice, je vais mettre les deux sur grande puissance. Donc c'est de quelque chose du genre puissance basse 0,4 W et puissance haute 4 W quelque chose dans le genre. Peu importe, ça, ça varie selon les modèles donc c'est pas important. Les deux fonctionnent. C'est bon, je vais pouvoir transmettre l'un des deux aux camarades. Ouais, Raptor de Vic. Oui, Raptor de Vic. Ouais, donc je suis, comme je te disais, à un carrefour à peu près 100 mètres de l'immeuble. Je suis au coin de la rue peut-être à 250 mètres. Ouais, pareil, j'ai un petit peu de bruit de fond mais je t'entends bien. Ça y est, j'ai changé de position, je te capte mieux, là. Je suis au... Ça brouille de mon côté mais je t'entends encore distinctement. Bon, je vais faire un relais Baofeng pour voir s'il me capte. J'ai éteint le toki. Pas juste en bofé. Contrôle radio. Ouais, la transmission est très mauvaise. Pardon ? La transmission n'est pas terrible. Allez ! Contrôle radio. Ok, au rapport de Raptor à Vix, je viens d'arriver sur le parti. Je t'entends carrément mieux. Ok, c'est bon. Je vois où t'es. Je vais pouvoir mesurer les distances et comme ça, on verra la portée pratique. Ok, entendu. Je repasse sur le PTT. Raptor de Vix, contrôle radio. Je suis bien en haute puissance pour toi. Raptor de Vix, contrôle radio. Bon, la qualité est moins bonne qu'avec le Baofeng mais je te reçois bien. Tu me reçois toujours ? Bon, c'est moins bien. Je vais repasser sur le Baofeng. Raptor de Vix, contrôle radio. Répétez. C'est le Raptor en Vix. Il se passe pour l'objet. Répétez. Ok, tu l'entends bien de ton côté. C'est brouillé mais je te reçois. Quelle est ta position ? Ouais, ça commence à être brouillé et j'attends plus grand chose là-dessus. T'es reparti ou t'es encore sur le parking ? Oui, je t'envoie un poil mieux. C'est excusé. Où es-tu ? Là, je suis toujours sur le parking. Bon, c'est moyen. Ouais, 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 c'est vrai que c'est un peu moyen. Là, c'est un peu mieux. Ouais, ça fluctue. Ça dépend des fois. Là, ça rentre très bien. Ouais, effectivement, ça dépend des fois. Je pense qu'on aura du mal à envoyer jusqu'à chez toi. Ouais, ouais, c'est sûr. À mon avis, il y a trop de l'interférent, trop de... Bon, on arrête là pour le test ? Ok, on n'arrête pas pour le test. Bon, allez, bonne soirée. Bon. Moyen. Ok, donc comme ça, ça va me permettre de voir à peu près quelle portée on a. Donc je flouterai, hein, pour pas que vous voyez exactement où est-ce que j'habite. Donc c'est bien que cette boussole-là, c'est qu'on a directement l'échelle pour une carte ou un 25 millième. Donc je vais pouvoir mesurer directement. Au premier point, on avait à peu près 150 mètres. Au deuxième carrefour, 300 mètres. Puis chez moi, on avait moins de 500 mètres, peut-être 450 mètres. Donc effectivement, une portée en ville qui est quand même vraiment réduite au quartier. Et donc, à la fin, quand j'étais au Baofeng et Raptor avec le PTT, j'étais chez moi, il était sur un parking. Je mesure à peu près 300 mètres. Et effectivement, je l'ai capté un petit peu mieux. Mais bon, intéressant d'avoir pu faire le test en ville. On peut imaginer que sur un lac, ça se multiplie par 5 ou 10. Mais c'est pas représentatif. Ce qui nous intéresse, c'est la portée pratique en milieu urbain et en forêt. Ou en tout cas, dans la campagne. En occasion, je ferai une vidéo sur la chaîne secondaire avec les tests à la campagne. Donc voilà, on a vu ce que ça donnait à l'essai. A vous d'en tirer les conclusions selon le résultat. Il y a quelques temps, j'ai fait également un test en forêt. Bon, on va tester ça en forêt. On va se mettre en puissance basse. Voilà. 446 MHz. Donc 446.00625. Donc on est sur le canal 1 des Toki. Même fréquence en transmission et en réception. On ne va pas mettre de cryptage. On va mettre les deux avec un squelch de 1. Voilà. Please wait. Hop. Réception. Bon, les deux sont en mode réception. Bon, j'en laisse un là. OK. A tout de suite. Contrôle radio. Là, je dois être à une cinquantaine de mètres. Une centaine de mètres, à peu près. Là, je suis à peut-être plusieurs centaines de mètres. Moindre un kilomètre, quand même, mais à travers la forêt. Ça fait un premier test. Bon, me revoilà. Ça fonctionne. Bon, ben, ça fonctionne bien. Surtout si on compare à des petits Toki normaux, civils. Des PMR446 bridés. On a au moins la même puissance, sans souci. Puis comme de toute façon, on va sur une bande beaucoup plus large. Là, on n'est pas bridé sur 446, mais on va de 400 à 470. On met vraiment la fréquence qu'on veut. Les codes CSS qu'on veut pour brider, en plus, pour, entre guillemets, coder nos communications. Ça fonctionne sans souci. Alors après, pas le milieu urbain. Simplement dans la nature, ça capte bien. Étant donné la courte antenne, je pense qu'on n'aura pas une puissance de réception telle qu'on peut avoir avec le Baofeng et sa grande antenne et sa grande puissance. Là, on va avoir, en gros, la distance d'action de Toki-Walki normaux qu'on va pouvoir trouver en magasin de sport. Donc voilà, en gros, pour le test. En plus de ça, comme beaucoup de dumbphones plus ou moins récents, option lampe de poche, plutôt puissante, donc plutôt intéressant. Donc, bien sûr, téléphone, SMS. On va tester la fonction téléphone. Le petit MTT pour l'église de chantier. Le petit MTT qui tient. Donc ça prend, là, ce modèle-là, les grosses SIM. Un ou deux, de toute façon. Ouais, voilà, c'est bien, je pense que ça. Parfait. Donc voilà, grosse batterie. Donc on vient de calculer, là, le MTT, là, donc l'autre téléphone de chantier de Raptor. C'est une batterie de 1700 mAh. Et quand il était neuf, il chargeait la batterie une semaine sur deux. Ça lui faisait 15 jours. Maintenant qu'elle est un petit peu vieille, il charge toutes les une semaine et demie. Et là, le guillophone, la grosse batterie bleue que vous avez vue, 3500 mAh, le double. Donc potentiellement, peut-être plus de trois semaines d'autonomie. On verra ça. On testera ça. Effectuer. Bon, il est minuit. Parfait. Oui, attends, il y a ton opérateur. Oui, ça s'offre. J'ai de voir ça. C'est bon, ouais. Hop. Je cache l'écran qu'on ne voit pas ton nom non plus. Allez. Tu m'appelles, là ? C'est en cours, attends. Attends qu'il capte le bordel. Ouais, c'est bon. Ouais, ça va. Également, radio FM, ce qui permet de recevoir de l'information, aussi bien pour se distraire que pour être informé de la situation en situation d'urgence. Je suis vraiment arrêté à la région du Proche-Rion qui est déjà assez grande. Alors, ce qui est bien aussi, encore une fois, c'est propre modèle. Ça va vraiment dépendre du modèle que vous choisissez. On est sur un truc anti-choc, un truc étanche. Donc, pour l'outdoor, parfait. On a une très bonne durée de vie de la batterie. Ce n'est pas énorme, mais pour un téléphone portable, c'est déjà bien. Ça va vraiment pouvoir nous durer plusieurs jours. Grâce à sa grande batterie, c'est qu'on va pouvoir brancher en USB un autre appareil et lui va pouvoir servir de powerbank. Donc, c'est ça qui est encore plus intéressant avec ce machin-là. c'est qu'en plus de toutes les autres options qu'on a déjà pu voir et des moyens de communication différents, table à la fois VHF et de toutes les petites options bonus qu'on a pu voir, plus la lampe torche, on a en plus un powerbank intégré, enfin, un système de powerbank intégré. Donc, on va pouvoir charger d'autres appareils. Donc, tu vas dans powerbank, trésor de charge, trésor de charge parce que c'est mal traduit. C'est mal traduit, ouais. Tu actives. Et là, du coup, voilà, donc ça fonctionne bien. Open. Et le petit témoin. Il y a un témoin, ouais, ça charge. Et c'est en cours, on voit bien là, voir si ça fonctionne. On va voir si le téléphone charge la batterie externe. Ce serait rigolo, tiens. Surtout que t'as une grande puissance. Eh ouais, ça marche bien. Ouais, ça charge, ouais. Ouais, nickel. Ça fonctionne bien, ça clignote. Bon, bah, parfait. Ah, j'ai senti vibrer, ouais. Ah, il a vibré, ouais, c'est bon. Donc, ouais, c'est bon, il fonctionne bien. C'est bon, ça charge. Bon, bah, parfait. Ah, ouais, tu vois, c'est rigolo. Il faut vraiment bien charger tout et n'importe quoi. Lui-là en particulier, j'ai pas forcément le retour encore sur sa durée de vie. Apparemment, là, c'est quand même un très bon rapport qualité-prix parce que ça, ça sort à 40 euros. C'est hyper intéressant, quoi. C'est vraiment ce téléphone-là fait à la fois téléphone portable, VHF, lampe-torche et powerbank. Encore une fois, si on veut vraiment un objet polyvalent qui va pouvoir répondre à tous ces domaines-là, qu'on ait dans de l'itinérance ou qu'on a un budget limité, qu'on va vouloir un seul appareil un petit peu pour faire tout ça, ça va pas forcément être le mieux. Je pense que vous avez déjà tous un téléphone portable. On peut très bien ajouter, par exemple, un Baofeng. mais cet appareil-là fera très bien le boulot. Donc, OK pour l'itinérance. Également, pour garder de la communication du clan, par exemple, autour de votre base autonome durable, je sais pas, autour de votre terrain, dans le village, par exemple, comme on ferait avec des radios et tout ça, avec des Toki-Holki. On peut imaginer à courte distance comme système de communication. mais surtout, étant donné qu'on a les deux, téléphone portable, par SIM, et radio, en cas de rupture du réseau, on passe immédiatement en mode VHF et on peut continuer à être en communication avec nos proches si, encore une fois, ils sont à distance réduite dans la ville ou dans le village. Donc là, on est encore une fois dans des scénarios ultra projetés, mais voilà, super intéressant. Portable, peut-être, voilà, deux cartes SIM, la famille, le boulot, le truc. Il y a un problème, le réseau coupe, il n'y a plus de réseau, je passe en mode radio et je peux continuer à discuter aussi bien avec des personnes équipées de leur Toki-Holki ou de leur VHF parce qu'encore une fois, on est sur les mêmes fréquences, il n'y a pas besoin de parler entre eux que ce soit avec tous les Toki-Holki ou avec toutes les radios en VHF. Ils peuvent tous parler entre eux, peu importe la marque ou le modèle étant donné qu'on va pouvoir se régler sur la même fréquence et parler directement, gratuitement, sans limite et sans avoir besoin d'un réseau. Ça, c'est autonome. Bon système, encore une fois, merci à toi pour m'avoir transmis ça. Effectivement, une très bonne idée. Question des choses que je n'ai pas forcément abordées et qui concernent vraiment la plateforme et pas le modèle, quoi que, posez-moi les questions en dessous, comme d'habitude, il n'y a pas de problème. merci à vous tous de me suivre si vous voulez m'aider ou si vous-même vous avez des projets de sujets que vous avez envie de voir, vous pouvez me contacter en privé via les liens en dessous. Merci à vous tous de me suivre et de me soutenir et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Salut ! Merci à vous.